Mme Laribi, journaliste indépendante, j'ai plusieurs questions concernant Gaza que je voulais déjà vous poser la semaine dernière et que je vous pose aujourd'hui. À l'heure où Israël organise la famine à Gaza et que la population est en train littéralement de mourir de faim et de mourir sous les bombes et les tirs de snipers, comment expliquez-vous que la France ait suspendu le financement à la principale agence de l'ONU qui maintient les Palestiniens en vie, l'UNROI, qui prend en charge, qui permet de maintenir en vie non seulement la population de Gaza, mais 6 millions de Palestiniens au Liban, en Syrie, en Sud-Jordanie ? Pourquoi la France a suspendu son financement à l'UNROI ? Comme je vous l'ai dit, alors pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, puisqu'il n'y a pas eu de questions la semaine dernière, il n'y a pas eu de suspension de la part de la France à l'endroit de l'UNROI. Alors, la programmation des soutiens aux agences des Nations Unies se poursuit. Les Nations Unies qui n'avaient pas prévu de versement sur le premier semestre. Donc là, vous êtes en train de nous dire que la France n'a pas suspendu, parce qu'il y a eu quand même plein d'articles... La programmation des soutiens se poursuit comme c'était prévu. OK. Il n'y a pas de suspension. Aux agences des Nations Unies. C'est une information importante. Le ministre des Affaires étrangères s'est prononcé, je crois, la semaine dernière devant la représentation nationale sur ce sujet. C'est la première fois que j'entends, et je suis de très près le dossier, c'est la première fois que j'entends que la France n'a pas suspendu ses contributions. Le ministre des Affaires étrangères s'est prononcé la semaine dernière dessus et a rappelé que la programmation des soutiens aux agences des Nations Unies se poursuivait. Enfin, pas à l'UNROI, quoi. Il n'a pas dit à l'UNROI. Et qu'il n'y avait pas de versement prévu sur le premier semestre. D'accord, il n'y avait pas de versement prévu, mais par exemple, des pays de l'Union européenne, comme le Portugal ou l'Espagne, vu la situation dramatique à Gaza, ont augmenté leur contribution à l'UNROI pour permettre que la population palestinienne de Gaza ne périsse pas. Pourquoi la France ne fait pas la même chose ? Alors, effectivement, il y a la poursuite de la programmation des soutiens. Sur ça, je viens de vous répondre. Il y a, par ailleurs, l'action extrêmement forte de la France à l'endroit, effectivement, des populations palestiniennes. Nous avons déjà pu en parler ici, mais je préfère aussi le rappeler. Il y a eu des équipements qui ont été envoyés, des équipements sanitaires, des équipements médicaux également, avec le dismut qui a été mis sur place pour des opérations médicales qui ont pu être réalisées pour les populations. Et nous continuons avec un fonds de soutien qui a été déployé dès les premiers instants. J'entends, mais donc la France ne va pas augmenter. Mais elle ne va pas ajouter des subventions à l'UNROI, malgré la situation. Il y a déjà la programmation qui continue. Et ensuite, au-delà de l'UNROI, il y a aussi le prochain versement. Vous n'avez pas la date. Vous n'avez pas la date. Mais je pense que vous l'avez trouvé. D'accord. OK. Deuxième question, parce que je ne veux pas être trop longue. Je voudrais aussi savoir si la France poursuit sa coopération militaire avec Israël, si elle continue à livrer des armes à Israël. Je n'ai pas connaissance de cette information. D'accord. Je pense que la question a déjà été posée par des parlementaires, mais il n'y a pas de réponse, effectivement, à cette question. Il n'est pas connaissance de cette recommandation. Au Pays-Bas, un tribunal a interdit aux Pays-Bas de continuer à livrer du matériel militaire à Israël, vu la situation. Je voulais savoir si la France avait pris des décisions. Je porte parole du gouvernement français. D'accord. Très bien. C'est déjà pas mal. Et sinon, concernant les sanctions contre une vingtaine de colons annoncés hier, des colons qualifiés d'extrémites par la France, la colonisation en elle-même est contraire aux droits internationaux. Tout à fait. Et alors, pourquoi ne pas émettre des sanctions directement contre les dirigeants israéliens, notamment le ministre de la Sécurité nationale, Itamer Ben-Gvir, qui, hier, après l'annonce de la France, a fait un tweet pour le moins désobligeant envers la France, à moitié en train d'accuser la France de soutenir le Hamas, le Hezbollah, etc. Et oui, oui, vous n'avez pas vu ce tweet de Itamer Ben-Gvir, qui est un fanatique et israémiste. Je sais que je tweet aussi beaucoup, mais je ne passe pas tout le temps. Je comprends, mais c'est quand même un tweet, vraiment, c'est le ministre de la Sécurité nationale d'Israël... Je le regarderai avec attention, vous avez raison. Et qui dit qu'Israël doit s'occuper des intérêts d'Israël et pas de ceux de Paris, limite insultant envers Paris, vu en plus le soutien qu'a témoigné Paris à Israël. Pourquoi ne pas émettre de sanctions contre des ministres fanatiques d'extrême droite, comme Itamer Ben-Gvir notamment, ou Smotrich, ou même le président Netanyahou, le premier ministre Netanyahou, qui, lui, s'est félicité récemment d'avoir empêché la création d'un État palestinien, chose que la France demande. Oui, la solution politique que la France défend, c'est toujours la solution à deux États. Vous avez raison de le rappeler, et c'est important de le rappeler. Il n'y a pas une virgule qui change, ni un point à rajouter par rapport à cet impératif qui est le nôtre pour Israël et pour la Palestine. Maintenant, soyons très clairs, l'endroit que vous citez, le sujet que vous citez, c'est justement ces colons israéliens extrémistes. Ils sont 28, et sur ça, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe a aussi été très clair. Il y a une condamnation absolue, et d'ailleurs, il y a aussi une sanction, puisqu'il y a une interdiction administrative sur le territoire français. Madame, il y a 800 000 colons en Israël, dans les territoires palestiniens. 28, c'est vraiment pas beaucoup, sauf votre respect. Est-ce que vous avez connaissance de projets d'émettre des sanctions contre ceux qui décident ça, notamment le ministre dont je vous ai parlé, Itamar Bengvir, qui arme les colons, qui leur donne des armes gratuitement pour aller tirer sur les Palestiniens ? Il y a 800 000 colons dans les territoires palestiniens. J'entends, vous avez le décompte absolu, mais j'entends. Je vous dis déjà sur les 8, les 28. Si, j'ai l'information que je viens de vous donner, qui est extrêmement importante. C'est que déjà sur les 28 identifiés, il y a eu une sanction extrêmement forte et ferme, avec une terminologie appréciée. C'est celle, je vous le lis, colons israélien extrémiste, 28, avec une interdiction administrative de séjour sur le territoire français. C'est concret. Merci pour votre réponse. Merci à vous. Une dernière question. J'ai une dernière question. Est-ce que les lauréats palestiniens de Gaza du programme POSE, alors le programme POSE, pour rappel, c'est le programme d'accueil en urgence des scientifiques et artistes en exil. Donc il y a des lauréats palestiniens de Gaza qui ont obtenu le visa, qui s'appelle visa talent chercheur, vont pouvoir sortir de Gaza avec leur famille. J'ai connaissance d'au moins un cas qui est attendu depuis le 1er février au CNRS, son poste latent, et il n'a pas pu sortir de Gaza. Est-ce que vous avez des informations sur ces gens qui sont dans une situation dramatique et qui ont la possibilité, à travers la France, d'avoir un visa de travail, ce sont des talents, de pouvoir venir ? Est-ce que vous avez des informations sur les négociations entre Paris et Tel Aviv pour laisser sortir ces gens ? Il y a effectivement une information qui a été rappelée hier par le ministre lui-même devant la représentation nationale, c'est que nous oeuvrons effectivement pour rapatrier des femmes, des hommes et des enfants qui doivent l'être. Déjà 42 femmes, hommes et enfants ont pu être rapatriés, donc effectivement les discussions se poursuivent sur ces sujets. Ça a été rappelé hier devant la représentation nationale. D'accord, vous n'avez pas plus d'informations concernant des prochaines sorties ? Je vous donne les informations que j'ai à date. Vous le savez très bien que c'est très complexe, très minutieux. Et il est important aussi de faire attention aux informations que nous avons et de dire celles dont nous avons effectivement parfaitement connaissance. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. J'ai vérifié effectivement ce que dit la diplomatie française ces derniers jours, c'est que la France n'a pas prévu de nouveaux versements au premier trimestre 2024 et décidera en moment venu de la conduite à tenir. Et vous disiez tout à l'heure que pour l'instant la programmation des futurs versements n'était pas mis à l'arrêt. Il n'y en a pas de supplémentaire. Visiblement, il y a une réflexion. Est-ce que du coup cela a avancé depuis ? Il y a un travail. Merci beaucoup de le re-souligner. Et je pense que je l'avais dit il y a deux semaines. Il y a un travail qui est mené notamment par Catherine Colonna, qui est chargée du dossier et qui remettra ses conclusions qui ne sont pas encore là. Précisément. Elle n'a pas évolué pour l'instant. Non, le travail est en cours. Sur la programmation des soutiens, il n'y a pas eu de changement, mais il n'y a pas eu de versement qui était prévu pour le premier semestre. Pardon, il n'y a pas eu de versement complémentaire. C'était la première question initiale. De rien.